4. Annulation des nominations à l'ONIS de Belle-Joseph-Antoine. Le secrétaire général de la présidence de la République a annulé les nominations faites dernièrement par Belle-Joseph-Antoine. Cette décision, il faut le mentionner, intervient après celle du ministre des Sports. Je vous l'avais fait savoir également dans une autre communication. Le ministre des Sports, Narcisse Kombi-Mouelé, qui indiquait déjà le caractère illégal des nominations de Belle-Joseph-Antoine qui était non conforme au texte selon cette note-là. Dans une note adressée à monsieur le président du comité d'orientation de l'Office national des infrastructures et équipements sportifs ONIS, avec pour objet annulation des décisions portant nomination de certains responsables, organisation et classification à titre provisoire des infrastructures sportives de l'ONIS. Je m'en vais ainsi vous lire cette note adressée à Belle-Joseph-Antoine. Monsieur le président, par différentes décisions datées du 30 mai 2024, vous avez procédé à la nomination de certains responsables de l'ONIS, ainsi qu'à l'organisation et à la classification à titre provisoire des infrastructures sportives relevantes de cet organisme. Les dites décisions ayant été prises en violation de la réglementation en vigueur, notamment du décret numéro 2022-384 du 17 août 2022, portant création, organisation et fonctionnement de l'ONIS, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir les rapporter formellement en urgence. A l'avenir, vous voudrez bien vous conformer aux dispositions du décret du 17 août 2022 si suffisait, tant en ce qui concerne la forme des actes à éditer, la procédure à respecter et la compétence de l'autorité signataire des dix actes. Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma parfaite considération. Alors, signez le secrétaire général de la présidence de la République. Les gars, donc, voilà, comme je le disais, il y avait une autre note dernièrement venant du ministre des Sports. Je vous l'avais fait également lire ici, sur ce canal. Cette fois-ci, cette note vient du... Cette fois-ci, cette note vient du secrétaire général de la présidence de la République qui interdit donc, du moins, qui annule donc ces différentes nominations faites il y a de cela quelques semaines. Voilà, c'était un peu calme ces temps dans le domaine du football. Après cette tempête de la dernière fois, entre l'Africa Foot et le Mincep, voilà, maintenant, c'est Onis qui est à la barre. Maintenant, c'est au tour de l'Onis de s'incliner et de tout simplement appliquer la volonté faite dans cette note pour annuler toutes les nominations faites il y a de cela quelques temps. Pendant ce temps, je m'en vais un peu relire quelques petits commentaires dans cette publication pour voir ce que pensent les Camerounais par rapport à cette lettre adressée à Belle-Joseph Antoine. Premier commentaire, j'espère que ces gens n'avaient pas encore ouvert le champagne en famille. C'est de ça qu'il s'agit, ça a déjà commencé, c'est chaud entre les hiboux. Ils maîtrisent la gestion de l'Africa Foot étant hors de l'Africa Foot que la gestion de l'ONIS étant à l'intérieur de l'ONIS. L'État est debout. Bendy, ne tombons pas dans leur piège. Ce que je constate, c'est que depuis le forfait de l'UNITÉ, l'âme a changé d'épaule. Et commencer par l'Église devait être très flagrante et confirmerait les soupçons. C'est pourquoi il commence par un beau émissaire. Ne nous réjouissons pas, il y a un piège dans ça. C'est un monstre froid quand il décide, on exécute. C'est lui qui paye et nanani et nanana. Voilà, prochain commentaire. On nous parle heureusement que c'est entre eux. Il doit aller se plaindre à Equinox. Comme toujours, de toute façon, nous les églisiens, nous avons appris la leçon depuis. C'est maintenant entre eux les hiboux. L'État est debout. L'État est debout. Voilà, voilà un peu quelques petits commentaires que j'ai voulu partager un peu avec vous. C'est de ça qu'il s'agit. Ah oui, on ne fait pas la force avec l'État. Belle doit respecter les autres instructions. Belle, c'est un imposteur. Il n'est intellectuel de rien. Bon, voilà. Voilà un peu les quelques commentaires que j'ai pu déceler au bas de cette publication. Les amis, c'était juste pour partager cette petite actualité avec vous. Retrouvons-nous dans une prochaine communication. Et d'ici à la, portez-vous bien. Ciao. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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